donc aujourd'hui on est ici pour parler de la sécurité des réseaux et opérationnel et de présenter les bonnes règles pour d'adopter et surtout notamment selon les décrétions des lances moi je suis marco genovese je suis ingénieur avant banche et storm chill et je suis ici avec jean charles des etienne que c'est les distributeurs de ce temps qu'il est dédié sur la cyber sécurité industrielle et bonjour à tous ok donc dans ce temps il y a un équipe industrielle avec beaucoup de gens il n'y a pas la peine de parler de cette part là je m'occupe du tout les projets industriels qui sont au dehors de la france donc je suis tous les projets industriels qu'ils ont dans le monde je suis pas français je suis italien comme vous avez compris dans mon accent et qu'est ce que c'est storm chez storm chez c'est en société qu'il est dans les groupes airbass airbass il faut pas seulement des avions mais il faut surtout des infrastructures critiques c'est le plus gros producteur industriel européen et travaille beaucoup dans les dans les réseaux sécurisés et les réseaux sensibles donc les réseaux par exemple de la police la réseau de la protection civile de la courant rouge des choses comme ça et storm shield il il est dans sa division des airbass airbass defense and space et on va à créer des solutions de protection pour les réseaux et et on est présent à tout dans tout le monde on a beaucoup de clients surtout en europe on a des clientes dans l'asie pacifique dans les émirats dans les usa on est en solution européenne pourquoi airbass il a créé storm chez les storm chez l'été créé parce que les marchés de la cyber sécurité les très très dynamique et quand vous allez à parler des réseaux sensibles comme peut-être un réseau dans les domaines des les communications sensibles ou aussi comme ici dans les domaines pharmaceutiques il y a un problème le problème c'est que vous pouvez prendre des solutions pour sécuriser votre réseau demain cette solution ils sont vendus ou ils sont achetés par un par exemple un interpris américain et donc vous allez à perdre les contrôles sur les solutions que vous allez à déployer dans votre dans votre environnement et c'est passé par exemple qu'il y a quelques années en allemagne il était en firewall qui s'appelait à star il était racheté par sophos qui est il est de la grosse britannique après sophos il a acheté aussi en technologie indienne il a fait en marche de les deux solutions il a déplacé son son headquarter dans l'us et donc tu as dans dans le réseau des solutions où tout est pas en courant c'est les codes il est développé en europe en india ou dans l'us donc stormchill travaille avec les clients avec des partenaires certifiés qui il va à gérer directement les clientes et on fait aussi des activités directes avec le cassement les les clients finaux et surtout on va faire des professionnels service on va faire des supports mais les supports il est géré et les professionnels services et la formation il est géré surtout par etienne qui il est le partenaire principal le distributeur principal pour tous qui ils ont les installations dans le domaine opérationnel dans le domaine de l'outil on a trois solutions qui s'appellent stormchill network security en solution des segmentations des remote touches et des analyses protocolaires stormchill endpoint security que c'est en solution des sécurisations des les endpoints microsoft et stormchill data security aujourd'hui tous les jantes et va mettre des données dans le cloud avec stormchill data security on peut chiffrer ces données avec une solution des chiffrement des chiffrement qui les end to end donc il est complètement décorrelé dans le cloud que vous allez à utiliser aujourd'hui on va parler de stormchill network security et qui c'est un range des devices qui est il est disponible en version physique il est disponible en version virtuelle il est disponible en version d'endorci pour les infrastructures industrielles et aussi en version super endorci pour l'environnement militaire donc ici on a les dernières fois où on a créé c'était créé pour être embarqué dans les avions ou dans les hélicoptères dans la rangs et les ranges hardware on a les mêmes firmes sur tous les rangs donc quand vous avez un infrastructures réseau avec beaucoup des bureaux remotes on peut créer un réseau de sécurisation qu'il est qu'il est créé selon votre besoin donc si vous avez un petit bureau on peut mettre des solutions plus moins cher si vous avez des bureaux qu'ils ont qu'ils ont plus grandes avec plusieurs de connexions on peut utiliser de l'hardware qui est il est capable de supporter votre exigence a aussi dans le monde du cloud aujourd'hui les réseaux ils sont mélangés avec un part en prémis en part dans le cloud et donc c'est nécessaire d'avoir le même niveau de sécurité dans le cloud comme en premier dans la production industrielle on a des firewalls dourcis qui sont capables de gérer même les environnements industriels et qui sont les environnements où la température l'humidité ou les capacités électriques par exemple il peut donner des problèmes en solution et traditionnelle donc on a développé des solutions d'orci pour la part opérationnelle aussi pour la part militaire défense qu'est-ce que c'est possible de faire c'est possible de faire beaucoup de choses donc c'est possible de faire avec des solutions c'est possible de faire des filtrages de sécurité c'est possible de donner accès à la remote vous avez toujours un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui c'est de donner la possibilité à quelques dents à l'extérieur de se connecter pour faire de la télémaintenance par exemple mais la télémaintenance c'est aussi le plus gros problème de la région industrielle parce que par exemple on sait on va avoir les plus gros attaques de l'an passé donc la Oldsmart Water Facility ou les Colonial Pipeline dans l'US ils sont tous les deux été hackés grâce à des connexions de remote à des portes qui sont des accounts qui ont été laissés ouvertes pour donner la possibilité de faire du télétravail ou de remote maintenance c'est possible de travailler sur le filtrages sur la segmentation et aussi sur les fonctionnalités de la réseau toutes ces choses sont possibles d'être associées à des utilisateurs donc qu'est-ce que je peux faire je peux dire ok Jean-Charles a la possibilité de se connecter à la réseau opérationnel et il est autorisé de faire des modifications par contre Sylvie par exemple elle est autorisée de se connecter mais elle peut seulement lire la configuration de la part opérationnelle des PLC ou des choses comme ça l'interface est très très intuitive et très graphique dans le domaine de la cybersécurité industrielle il y a toujours un problème ils ont beaucoup de solutions mais ils sont très très difficiles à gérer StormShield est une interface complètement drag and drop où vous allez écrire la source, la destination, la typologie d'analyse que vous avez à faire et une chose qui est très intéressante il y a un moteur d'analyse des règles et quand vous allez vous tromper dans une règle par exemple vous allez écrire une règle dans un endroit où la règle ne sera jamais utilisée le moteur va générer des alertes il va dire attention vous avez mis la règle dans un endroit où ce n'est pas le bon aujourd'hui on va parler de certification pour parler de certification et qualification on va faire un petit peu de clarification on regarde ce que veut dire la certification par l'ANSI ou la qualification par l'ANSI donc l'ANSI est capable de donner la certification ou la qualification d'un produit quand un produit est certifié, donc la CMPP par exemple le produit est évalué selon les choses que vous allez déclarer dans le manuel d'instruction donc si vous allez dire par exemple cette solution logicielle il est gérable avec HTTPS ou SSH ou des choses comme ça l'ANSI va vérifier que ces choses sont vraiment vraies par contre, au niveau supérieur c'est la qualification dans la qualification, l'ANSI va directement travailler dans le produit à analyser tous les codes que vous avez écrits à analyser les bonnes pratiques que vous allez utiliser chez vous pour faire du coding, pour projeter la solution logicielle il va même imposer des fonctionnalités minimales ou il va imposer par exemple la suppression des fonctionnalités qui sont obsolètes et dangereuses c'est un processus qui est très très onéreux mais grâce à la qualification on peut accéder au catalogue NATO ou à la certification restreinte EU donc STANCH, c'est le seul éditeur logiciel qui est autorisé à chiffrer des communications entre les bureaux de l'Union Européenne aujourd'hui on va parler des normes standards dans le domaine de l'industrie donc dans le domaine de l'industrie et l'industrie pharmaceutique c'est un de ces sujets à cette réglementation il y a beaucoup de réglementations il y a des réglementations qui sont transverses surtout dans le secteur de l'industrie et des réglementations qui sont plus dédiées par exemple ils ont des réglementations pour le secteur de l'énergie ou pour le secteur nucléaire dans toutes les réglementations qu'on a sur le marché la plus importante c'est la 62443 pourquoi c'est la plus importante ? parce que dans le domaine de l'IT il existe déjà une certification pour la sécurité qui s'appelle la ISO 27000 dans le domaine de la sécurité industrielle ils ont deux typologies de certifications des certifications de sécurité fonctionnelle qui généralement vont dire que par exemple le PLC il ne peut pas exploser il ne peut pas prendre feu ou des choses comme ça je dois tourner en arrière par contre nous sommes plus intéressés sur la 62443 parce que la 62443 il est la certification qui va gérer les communications entre les différents équipements qu'ils ont dans un réseau industriel et va prévenir que des malware par exemple vont se propager dans le réseau ou qu'un hacker va prendre le contrôle de votre réseau donc c'est pour cette raison-là que c'est la plus importante d'un point de voie du firewall donc du storm c'est un auditeur logiciel pour la cybersécurité des réseaux si vous êtes un éditeur comme peut-être Siemens, Schneider, Yokogawa peut-être que vous êtes plus intéressés sur les autres la 62443 il est écrit avec différents chapitres 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 sections différentes sections il y a une section générale parce que quand vous allez créer comme dire en réglementation il faut être sûr qu'on va parler avec la même terminologie avec les mêmes concepts donc dans la section générale on va définir tout ce qui sont les éléments de la réseau les éléments de la réseau industriel il y a une part la tirée 2 la tirée 2 qui c'est relative les stratégies et les procédures mais la part qui est plus intéressante pour nous c'est la tirée 3 dans la tirée 3 il faut faire deux choses dans la tirée 3 tirée 2 il faut identifier les zones et les conduits en relation à la sécurité donc vous avez un réseau industriel et vous avez à faire à peu près la même chose que vous avez à faire avec le réseau ETI donc il faut faire de la segmentation bon que vous allez dire dans un réseau ETI par exemple celui-ci c'est le réseau de l'administration celui-ci c'est le réseau de l'RND celui-ci c'est le réseau par exemple de Wifi pour les guests il faut les séparer l'administration elle est très importante il faut que personne dans le Wifi il est capable de rejoindre l'administration et bon là ici 62 44 3 3 3 2 il va dire les mêmes choses dans le secteur industriel donc c'est important d'identifier les différentes zones d'associer un niveau de comme dire un niveau d'importance de chaque zone et après avec la 62 44 3 3 3 c'est possible de gérer les communications entre les différentes zones que vous avez identifiées quelques notions sur la norme donc celui-ci je pense que c'est la la dernière slide il y a encore un slide il y a 7 exigences fondamentales dans la norme donc la première la première exigence c'est le contrôle de l'identification de l'authentication vous avez besoin de contrôler qui a accès à votre réseau c'est important d'être capable d'identifier le personnel même les appareils et les processus logiciels c'est très facile d'identifier les appareils dans le réseau IT mais même dans le réseau IT il y a des problèmes moi je pense toujours en chose vous avez sûrement un ADSL Wifi chez vous et si vous fermez les yeux vous allez dire en 5 secondes combien de devices vous avez connecté à votre réseau à la maison vous allez penser à les ordinateurs vous allez penser à les smartphones après vous allez oublier sûrement la télévision l'imprimante les montres connectées les amazon kindle les smartphones que vous avez changé vous l'utilisez non plus mais ils ont dans un tir si vous les sortez vous allez l'utiliser il va se connecter à la réseau donc chez moi il y a au moins 5, 6, 7 devices que je n'étais pas au courant qui sont connectés à la réseau et vous pouvez penser que c'est difficile de faire une chose dans un réseau industriel où vous n'avez pas la visibilité des choses dans le réseau les contrôles de l'usage donc une fois que vous avez identifié tous les utilisateurs il faut être capable de contrôler l'utilisation que cet utilisateur va faire de la réseau qui va se connecter à un device industriel pour modifier la configuration ou pour lire la configuration l'intégrité du système il faut travailler pour garantir que personne va changer les valeurs des systèmes s'ils ne sont pas autorisés même les malwares par exemple un des problèmes des réseaux industriels c'est que souvent il n'y a pas de segmentation et donc quand on a un cryptologue qui va se déclencher dans son réseau industriel il va faire des mouvements latérales et il est capable de chiffrer tous les réseaux parce que si vous n'êtes pas en conformité avec la 62 443 vous n'avez pas de barrière entre une zone et l'autre la confidentialité des données celui-ci c'est un problème dans le réseau industriel parce que il y a plusieurs des protocoles industriels dans les secteurs pharmaceutiques vous allez utiliser des protocoles comme Modbus comme SEVEN comme OPC comme Ethernet IP il y a plusieurs de ces protocoles ils ne sont pas authentifiés ils ne sont pas chiffrés parce qu'ils ont été créés il y a beaucoup des zones dans une période où les réseaux industriels n'étaient pas connectés à internet ils n'étaient pas les mêmes conceptions des hackers qu'on a aujourd'hui et donc ça suffit de faire des analyses de la réseau pour être capable de détecter qu'est-ce qu'il est en train de passer dans la réseau et analyser le trafic et être capable d'obtenir des informations sur la réseau il faut faire de la restriction des flux de données donc aller à il faut autoriser seulement les flux qui sont strictement autorisés et bloquer tout le reste pour éviter qu'un malvour il faut faire des mouvements latérales et il faut être capable de répondre à des événements dans un temple proche au real-time parce que le temple que vous avez à prendre pour réagir à une infection souvent il est trop long donc peut-être que si vous avez un malvour qui est en train de déclencher une infection dans le réseau le temps que vous avez décidé de réagir il est trop tard donc il faut réagir de façon préventive et aussi il faut garantir la disponibilité de leurs ressources dans le monde d'IT vous pouvez accepter de rester sans serveur pour deux trois quatre heures dans le monde industriel vous pouvez pas bloquer l'utilisation d'un PLC ou de quelque chose comme ça parce que vous avez le risque de bloquer complètement la production donc pour mettre les choses pour rendre les choses plus faciles qu'est-ce qu'il faut faire il faut définir les zones et les conduits il faut définir les niveaux de risque pour chaque exigence fondamentale et pour chaque zone et après il faut appliquer des mesures de sécurité et donc définir utiliser tous les bons conseils qui sont contenus dans la 62 443 qu'est-ce que ça veut dire en pratique maintenant je passe la main à Jean-Charles qui va expliquer qu'est-ce que Etienne est capable de faire pour garantir la conformité avec la 62 443 Merci Marco Merci Marco pour toutes ces précisions intéressantes donc effectivement le but c'est d'aller un peu plus en détail dans le monde de l'OT et de quelle manière on peut déployer des fonctionnalités pour le sécuriser donc le monde évolue vers davantage de technologies numériques effectivement le process industriel n'échappe pas à cette règle là donc on a de plus en plus d'objets qui sont connectés des concepts industrie 4.0 dont on entend tous parler sont en train de se mettre en place et on observe aussi une convergence entre le monde le monde de l'IT et le monde de l'outil même si des efforts de convergence restent encore à faire ces deux mondes fusionnent de plus en plus et il est donc important de sécuriser la couche de liaison entre cet environnement IT et cet environnement outil Les particularismes industriels sont importants à prendre en compte dans le sens où l'outil de production doit être assuré et on doit garantir une continuité de process on va donc déployer des solutions avec des redondances rapides qui reposent sur des protocoles qui sont standardisés comme MRP DLR PRP etc il faut prendre en compte les temps de cycle des automates industriels qui sont de plus en plus courts donc on a besoin de déployer des réseaux industriels qui sont de plus en plus performants prendre en compte aussi des mécanismes de temps réel de synchronisation de priorisation des trams ne pas oublier qu'on est dans un monde exclusivement d'électricien d'automaticien et pas forcément d'informaticien donc mettre en place des outils de maintenance adaptés à cette couche et des possibilités simples de sauvegarde de restauration de programmes justement pour pouvoir intervenir rapidement sur les applications et garantir la continuité de services de plus au niveau des outils diagnostics besoin d'avoir des outils de diagnostic étendus qui sont facilement compréhensibles et des paramétrages par page web par exemple qui sont beaucoup plus accessibles au monde de l'automatisme alors on était sur un concept d'industrie 3.0 pyramid sim où on avait différentes strats qui allaient du capteur actionneur jusqu'à l'ERP de l'usine mais des strats qui étaient quand même relativement bien isolés et identifiés on est dans une bascule dans une transition vers un concept industrie 4.0 où on observe qu'on a de plus en plus d'interactions de plus en plus de capteurs actionneurs qui sont de plus en plus communiquants et on a besoin de sécuriser toutes ces couches de communication avec des communications vers des clouds externes voire des communications vers un cloud local un edge par exemple et on a besoin de remonter de plus en plus d'informations alors pourquoi pourquoi se protéger donc là j'ai représenté un réseau industriel typique où on a où on a identifié les points de connexion qui peuvent être considérés comme étant des lisons dangereuses et qu'il faut qu'il faut sécuriser donc une liaison entre un environnement outil un environnement éthique lui-même est ouvert vers le monde de l'internet pardon une liaison de télémaintenance qui est bien évidemment une porte ouverte sur d'éventuels problèmes mais il faut pas omettre la faille de sécurité locale c'est à dire que c'est pas parce qu'on a un réseau process industriel qui n'est pas ouvert vers le monde extérieur qu'on est forcément protégé puisqu'on peut rencontrer une maladresse sur la malveillance locale qui va occasionner en fait des perturbations sur votre réseau industriel alors quels sont les risques donc l'ignorance quelqu'un qui intervient sur le réseau sans forcément trop savoir ce qu'il fait dessus de la maladresse on peut très bien jouer sur des paramètres et effectivement dans le cas d'une maladresse si on fait du VLAN par exemple se tromper de port et ça va occasionner des problèmes sur le réseau de la malveillance du bug logiciel d'où la nécessité de déployer des solutions qui sont matures en termes de version de firmware par exemple des problèmes de fiabilité qu'il faut prendre en compte dans le déploiement des réseaux industriels où on propose des solutions avec des MTBF qui sont extrêmement élevés et des produits qui sont durcis et qui vont répondre à des problèmes d'environnement spécifique on est dans l'industrie on peut avoir besoin de répondre à des normes particulières on peut avoir besoin de répondre à des contraintes de température étendue par exemple donc ne pas oublier de traiter cet aspect là il n'y a pas que l'aspect paramétrage mais il y a aussi l'aspect enveloppe durcie des produits industriels alors quelles sont les menaces sur un réseau industriel on va rencontrer trois grands types de menaces on a deux légers sur l'identité ce qu'on appelle le spoofing l'IP spoofing on va avoir des phénomènes d'écoute le sniffing donc tout ça va avoir pour but de pirater vos données et on a des attaques de type déni de service ou DOS qui vont avoir pour vocation à minima de générer l'interruption de service voire carrément d'écrouler votre réseau alors d'où viennent ces risques on parlait tout à l'heure de réseaux ouverts ou non ouverts vers le monde extérieur donc 80% des erreurs qui interviennent sur un réseau sont des erreurs de type non intentionnelle donc contre 20% d'erreurs type intentionnelle sur ces 20% d'erreurs type intentionnelle on va avoir 47% qui sont des attaques pirates ou cyber attaques mais 53% qui sont des attaques d'employés mécontents à contrario sur les 80% d'erreurs non intentionnelles on a des erreurs humaines des problèmes de maliciel des problèmes de matériel donc on voit qu'effectivement quand on discute de sécurisation des outils indus souvent on nous parle de cyber attaque mais c'est loin d'être le seul phénomène qu'il faut prendre en compte dans sa réflexion alors est-ce qu'attaquer un réseau est compliqué est-ce que cela demande beaucoup de moyens là j'ai ressorti quelques exemples qu'on peut trouver sur le darknet avec des capacités de création de fichiers malicieux d'attaques de boîte mail d'attaques de type de nid service de l'injection de commandes clavier donc typiquement une petite clé usb avec un processeur dessus qu'on va programmer et qui va permettre en fait de générer un code et de venir perturber forcément l'outil sur lequel on a connecté cette injection de commandes clavier donc quelques exemples qui montrent que c'est pas forcément très compliqué à trouver et ça coûte pas énormément d'argent un autre exemple vous avez une Kali avec un raspberry des tutos que vous trouvez sur youtube un moteur de recherche qui s'appelle Shodan qui va vous permettre en fait de sniffer tous les périphériques qui sont dans le monde et qui sont directement connectés sur internet alors un cas concret sur un automate industriel donc avec Shodan où là on est avec on a directement sniffer un automate qui est connecté donc complètement ouvert sur internet où on voit sa référence sa version de firmware on arrive à se connecter sur sa page web pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur ses caractéristiques donc là c'est complètement la porte ouverte et derrière avec un raspberry une attaque en protocole S7 un protocole console Siemens avec le port 102 et qui permet directement de venir attaquer à distance un automate qu'on a sniffer directement par Shodan par exemple donc ça n'est qu'un exemple mais ça vous montre que c'est finalement pas si compliqué que ça si on n'assure pas la sécurité de ses connexions un autre exemple un man in the middle donc l'homme du milieu ou la capacité de venir en fait écouter le trafic entre deux automates donc là typiquement deux automates Siemens donc là avant l'attaque j'ai pas de j'ai pas de communication mais dès que je fais une requête RP Poisonning et bien je vais directement sniffer les trames de communication entre les deux automates qui échangent en protocole S7 donc ce sont des choses qui sont facilement utilisables et facilement facilement paramétrable alors il existe le CERT donc là c'est un outil qui va vous permettre en fait de récupérer les différentes vulnérabilités industrielles qui sont diffusées par les différents constructeurs donc il y a des patchs après qui sont mis à disposition et ça vous permet comme ça de pouvoir suivre l'évolution des composants en fait de votre réseau industriel et de pouvoir le patcher le cas échéant donc que dit la législation tout le monde entend plus ou moins parler de l'ANSI donc l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui est un organisme français d'état qui dépend directement du secrétaire général de la défense donc sa mission c'est de définir des règles et une politique de sécurité minimum à mettre en place afin d'assurer en taux de circonstances une continuité de service des acteurs stratégiques dans les domaines d'activité sensible pour l'état autrement dit les OIV et les OSE les OIV qui sont les opérateurs d'importance vitale et les OSE les opérateurs de services essentiels donc on les trouve dans différents domaines d'activité que vont être l'énergie que vont être le transport que vont être les ministères etc etc alors l'ANSI diffuse sur son site un certain nombre de guides un certain nombre de recommandations dont des recommandations de bonnes pratiques donc on vous encourage vivement à consulter ces documents ça vous permet de pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositions pour atteindre à minima un curseur d'hygiène informatique alors si on fait un petit feedback un petit rappel historique dans les années 90 on avait les réseaux AETI les réseaux OTI qui étaient bien séparés avec ce qu'on appelait le trou d'air en fait où on n'avait pas d'interconnexion physique entre les réseaux AETI et les réseaux OTI donc jusque là effectivement pas de problème dans les années 2000 sont apparus les premiers firewalls les premiers UTM donc au départ pour protéger l'IT du monde extérieur donc du monde de l'internet et dans un second temps une première couche de firewall qui permettait de protéger la liaison de l'IT vers la liaison de l'OTI alors le problème de ce système là c'est que si on a un PC qui se connecte en fait sur la partie haute du réseau OTI rien n'empêchait de penser qu'on pouvait venir perturber le fonctionnement du réseau OTI puisque le firewall étant en amont et étant là uniquement pour filtrer les liaisons entre l'IT et l'OTI forcément ce qui se passe en dessous il n'y a pas de protection possible le deuxième scénario c'est une attaque sur la partie basse du réseau process qui vient inonder forcément le réseau industriel sans même que le firewall il puisse réagir puisque encore une fois il est en amont en amont de l'attaque alors Marco a parlé tout à l'heure justement de ces zones de ces conduits donc effectivement ce qui est recommandé aujourd'hui c'est la défense en profondeur donc la possibilité de déployer des zones et de venir en fait sur chaque conduit inter zone mettre en place des firewalls avec leur politique de filtrage le gros avantage de cette solution c'est effectivement si un attaquant attaque une zone le problème va rester local et ne va pas venir faire inonder le reste du réseau donc c'est ce qui est présenté ici où en fait on a une structure avec le firewall IT le firewall entre l'IT et l'OT et sur chaque zone un firewall en amont qui vient donc protéger les différents composants et qui vient prémunir le réseau process d'une attaque plus généralisée en fait alors quels sont les moyens utilisés donc la première barrière c'est la barrière physique extérieure donc effectivement avoir des bâtiments fermés de la vidéo surveillance des coffrets des armoires fermées à clés avec des clés non standards avec un registre des personnes qui détiennent les clés voire du contrôle d'accès la seconde barrière c'est la protection physique dans l'armoire mettre en place en fait des systèmes de verrouillage de port qui va permettre en fait de pouvoir bloquer l'accès direct aux composants qui ne sont pas autorisés la première règle pour atteindre un curseur d'hygiène informatique c'est de mettre en place quelques paramétrages donc filtrer les ports bloquer les ports qui sont inutilisés modifier le mot de passe par défaut on a beaucoup d'interventions sur des sites industriels où les mots de passe sont les mots de passe constructeurs mettre en place des mécanismes de rondon dans deux liens de protection contre les boucles de protection contre les extensions sauvages puisque rien ne sert de manager un réseau si on peut autoriser une extension sauvage bien évidemment et au niveau des liaisons vers les stations d'administration de mettre en place un protocole SNMP V3 qui est chiffré dans sa réponse mettre en place des systèmes donc de relance de liens je l'ai dit avec des protocoles standardisés rapides des temps de cicatrisation rapide des mécanismes de protection de boucles pour éviter qu'on ait des tempêtes de brosse 4 qui viennent écraser en fait votre votre performance réseau déployer du VLAN donc du réseau virtuel donc là l'idée c'est d'étanchéifier les flux c'est d'harmoniser d'augmenter les performances de votre banque passante et d'avoir en fait par exemple un VLAN vidéo un VLAN d'administration un VLAN d'automatisme et de bien scinder les différents trafics en fait de bien les étanchéifier on peut déployer aussi des mécanismes de protection évoluer donc en fait tout dépend le curseur de sécurité qu'on va aller chercher en sachant que plus on va sécuriser plus on va perdre en souplesse d'accès sur son réseau donc il y a toujours un compromis qu'il faut trouver entre la sécurité qu'on va chercher et la souplesse d'accès qu'on souhaite néanmoins conserver d'autres solutions ce sont les access control list les ACL qui sont donc des règles de filtrage qu'on peut déployer dès le niveau 2 dès le niveau switch où là on va spécifier sur un même plan d'adresse sur un port dédié une IP source une IP destination et donc un trafic autorisé et enfin des mécanismes d'authentification qui vont permettre en fait d'autoriser les accès sur votre système et de dire bah moi j'ai un serveur radius j'ai une liste je dirais d'identifiants et qui se présente avec cet identifiant va être autorisé à se connecter sur mon réseau donc la mise en place d'outils d'administration et traçabilité puisque qui dit sécurité dit aussi traçabilité donc le déploiement de serveurs NTP pour faire de la synchro horaire on a besoin de synchroniser les logs synchroniser les horloges des différents équipements mettre en place une station d'administration en SNMPv3 qui va permettre de cartographier réseau qui va permettre de pouvoir le diagnostiquer le superviser du serveur syslog pour remonter les logs de manière chiffrée et de l'audit trail donc l'audit trail c'est un c'est une pile ineffaçable qui est dans le produit et qui permet en fait de tracer les différents logs utilisateurs donc tous les logins en fait qui ont qui se connectent sur le switch sont tracés au rodaté donc pour reprendre la partie firewall qui a été présenté tout à l'heure donc là on arrive sur une brique de sécurité supplémentaire et qui va permettre effectivement de filtrer les interconnexions réseau de faire de l'inspection en profondeur de filtrer des protocoles voire filtrer les irls ou des fonctionnalités d'antivirus alors on va trouver deux grands modes de fonctionnement on a le mode firewall donc là c'est un filtrage couche 4 qui va permettre la création de règles sur du trafic TCP du trafic UDP dès l'instant qu'on a besoin d'inspecter plus en profondeur les trames on va faire du mode IPS donc de la prévention d'intrusion où là on va pouvoir sur une règle faire une analyse de conformité typiquement vous autorisez une IP à échanger avec une autre IP en HTTPS le fait d'activer le moteur d'inspection va vous permettre de faire du test de conformité RFC et si la trame n'est pas conforme à la RFC de la requête HTTPS ça sera naturellement rejeté par le système en fait et enfin au niveau filtrage le DPI Deep Packet inspection où là on a la capacité en couche 7 du module USI de venir faire du filtrage de protocoles industriels donc là typiquement dans les produits StormShield on a nativement les protocoles Ethernet IP vous trouvez du S7 du profil net du mode bus TCP de l'OPC UA et d'autres et là l'idée c'est d'aller plus en profondeur sur la trame et d'être capable de dire sur nos requêtes mode bus TCP par exemple et bien moi je vais autoriser sur cette règle là entre tel IP et tel IP ce code fonction là mais pas celui-ci et là sur ces protocoles Indus on peut réellement faire de l'affinage extrêmement fin de l'autorisation de la communication alors au niveau accès distant qui est identifié comme étant forcément une source de problèmes donc on va retrouver du VPN SSL du VPN IPsec en sachant qu'au niveau de l'ANSI c'est le VPN IPsec qui est aujourd'hui fortement recommandé avec de l'échange de certificats donc il est primordial d'assurer la sécurité de ce type de connexion donc trois règles d'or en fait en résumant pour bien se protéger la disponibilité donc avoir des mécanismes de redondance de supervision et des produits robustes de l'intégrité donc mettre en place des politiques de filtrage de l'inspection en profondeur et surtout de la traçabilité et enfin de la confidentialité bien penser à cloisonner ses zones bien penser à cloisonner son outil de production et chiffrer les connexions ça c'est impératif donc là j'ai présenté ici un cas d'usage où on voit la partie IT la partie DMZ la partie OT donc un cluster de firewall sur la partie haute qui va permettre avec ses propres politiques de filtrage d'assurer un niveau de sécurisation surtout vers le monde extérieur et en dessous un anneau MRP industriel qui lui-même est protégé par des firewalls qui vont avoir leur propre politique de filtrage et en dessous une segmentation qui va permettre de venir protéger les différents ateliers de production donc là ça fait partie des règles de l'art où effectivement cette segmentation est assurée et ça permet de localiser une éventuelle maladresse ou une éventuelle malveillance une petite question sur la DMZ est-ce qu'il est possible d'utiliser la DMZ pour stocker de la donnée ? Est-ce que la DMZ c'est juste une zone vide tampon ou est-ce qu'on peut l'utiliser pour autre chose ? En général En règle générale effectivement la DMZ c'est pour assurer le pont en fait entre le LAN et le WAN donc typiquement les serveurs qui ont besoin d'avoir à la fois une connexion LAN et une connexion WAN sont mis dans la DMZ les serveurs d'archives est-ce qu'on les met dans les DMZ ? Oui on peut il n'y a rien qui est interdit de mettre les serveurs d'archives sur la partie DMZ ça dépend aussi quand vous allez parler des DMZ dans le réseau IT traditionnel ou plus dans le réseau OT parce qu'il y a aussi le concept des DMZ dans un réseau OT c'est plus pour créer un pont entre l'extérieur et l'intérieur donc tu vas mettre dans le modèle produit par exemple vous allez mettre des boîtes des ordinateurs qui sont accessibles à l'extérieur et que vous pouvez utiliser pour vous connaître donc ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire c'est plus le concept traditionnel d'IT ou c'est on est dans le modèle produit de l'industrie on va travailler plus sur un conseil des DMZ industriel sont différents pour vous en parler